bonjour et bienvenue à la chaîne c'est du salon et aujourd'hui on va vous présenter nos propres propres top 10 voilà des jeux de la nes à avoir parce que la nes pour nous reste l'incontournable console de notre enfance et c'est un petit peu de là que tout a commencé alors on essaiera ce que bon on a eu envie de faire différent le de vous montrer que du gaming on s'est dit qu'on allait faire un top 10 donc aujourd'hui sur la nes on fera je pense la même chose sur la ps4 nintendo switch super nintendo et peut-être la tari pour les gens qui connaissent oui j'allais dire il ya des bons jeux qui sont sur la terre et certes que ça fait mal aux yeux les pixels mais il ya des bons jeux quand même film finalement mais avant de commencer notre petit top 10 et bas alors quand on dit top 10 attention ça veut pas dire que la première vidéo sera notre numéro un ou la dernière non 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 c'est un seul ils sont tous au même niveau voilà c'est le top 10 17 du salon voilà mais avant de commencer on va faire une petite dédicace en fait à des personnes qui prennent le temps de suivre régulièrement la chaîne et de nous mettre des commentaires ce qui nous fait plaisir ce que bon serait que ça nous donne envie 1 oui parce que des fois à la fin de la journée c'est clair on est fatigué mais on pense à vous et on dit bon faut remettre du contenu parce que non en plus que l'abonnés ça c'est et ayant moralement et en plus qu'on peut pas tous les nommer donc allez on y va parce qu'on est déjà une minute trente de vidéos et on va pas vous gâcher votre plaisir des dix jeux à découvrir donc on remercie donc effect mix 59 elmire le gamer tony max bio hasard chris game soluce skyred redemption gaming bazar de wesson iota 01 carny tv gta 5 mode serrote comment cobra guru gaming dati 59 psycho déclic 47 détroit l t4 multi gaming les astuces de muriel buzz le tas rafael et on n'oublie pas alicia gameuse théo ardo le joueur buveur kiko as y9974 will fornite mr truck arsol henry le piano pour ta gouverne on a également cédric 40 sec café gaming rétro arcade genesis willy bz papi gaming si je t'ai oublié parce qu'on a beaucoup de commentaires mais c'est les noms qui reviennent plus souvent n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et on fera une petite dédicace sans aucun problème à la prochaine vidéo voilà et si tu veux savoir ou cas où que tu n'as pas entendu et que ça te fait plaisir d'entendre ton prénom ben surtout ben réécoute la vidéo et cherche ton prénom et voilà n'hésitez pas à aller voir les chaînes alors je vous aurais bien mis je peux vous mettre les liens si vous souhaitez dans les commentaires vous me dites je vous mettrai les liens des chaînes donc ça me donnera un peu de travail mais je le mettrai en prédéfinie sur youtube et comme ça ça se mettra automatiquement à à chaque fois ouais veuillez suivre nos abonnés et puis regarde la vidéo en plusieurs fois pour voir si on ne t'a pas oublié sur toi voilà et maintenant bah on y va ouais tout de suite le top 10 et de retour sur ce jeu donc vendredi 13 que certains connaissent sur ps4 ou nintendo switch donc ça n'a mais vraiment rien à voir mais alors vraiment rien à voir avec ce que vous pouvez connaître bon la vidéo à la limite bon un peu mystérieuse avec la musique bon 1988 bon notre petit set du salon avait 8 ans j'en avais 7 ouais il y avait de quoi en faire des cauchemars et voilà comment ça se présente donc vous avez donc ce petit terrain avec trois choix de caractères garçons on va vous montrer vite fait parce que le but du jeu c'est pas de vous faire découvrir tout le jeu c'est juste de vous montrer les premières scènes pour vous donner soit envie ou pas qu'on développe le jeu sur la chaîne donc tout de suite tu choisis un personnage je vais prendre un petit paul s'appelle polo ouais c'est polo voilà c'est polo moi c'est polo de portugal ouais c'est con qui ressemble à une fille alors bon bah les gens qui connaissent les jeux de la ness vous regardez les montagnes derrière si vous avez joué à double dragon vous savez où vous êtes vous êtes sur un jeu de la messe des années 80 et oui donc là la première mission si je me trompe pas il faut trouver un briquet pour allumer une cheminée et surtout quand puisque lorsque tu débutes la partie du jeu ils te disent pas où les bouquets c'est à toi de chercher l'endroit où tu dois aller ah bah d'ailleurs ils ont eu de la chance je me demande si c'est pas le même réalisateur que double dragon parce que quand on entend les bruits c'est de quand il attaque ça ressemble quand même beaucoup mais beaucoup quand même oui c'est vrai qu'il ya une similitude ouais 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 mais après trop bas voilà et voilà c'était une présentation du vendredi 13 où on est mort vous voyez le petit polo il est plus la polo on va être obligé de prendre un autre enfant c'est quand même qu'on sacrifie beaucoup de monde donc 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 vendredi 13 qui fait partie donc pour nous des dix jeux à voir sur la nes vous nous dire en commentaire ce que vous en pensez et voilà et voilà et maintenant on se retrouve et bien pour vous faire découvrir final fantasy c'est tout de suite Voilà, donc là, on arrive, alors, oubliez les belles scènes où on a la mer, le sable, des scènes cinématiques où on vous dit, je t'attendrai, je t'attendrai, non. Là, on vous a expliqué brièvement que lorsque le monde serait prongé in the darkness, dans les ténèbres, qu'il y aurait quatre guerriers, donc c'est les quatre propositions de personnages que vous avez à l'écran, viendraient pour sauver le monde. Donc, comme dans beaucoup de jeux de la NES, on choisit un petit jeu de caractère. Oui, ça ne va pas s'embêter sur les noms. Il faut gagner un peu de temps quand même. Et voilà, donc autant vous dire, ça vous change. C'est vrai que ça change énormément. En même temps, on est sur la version NES. Oui, oui. Et dites-vous qu'à l'époque, nous, on trouvait ça vachement génial. Ah oui, 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 nous, c'est chaque maison, à chaque monstre, à chaque boss, on s'est dit waouh. Chaque monstre, à chaque boss, on s'est dit waouh. Ça ressemble à... Comment il s'appelle le jeu déjà ? Ça, c'est un désordre, le jeu ne me revient pas, mais... Tu sais, il y a un jeu comme ça, où les petits personnages, ils se suivent à 4, puis ils vont faire des énigmes et tout, là. Ah oui, oui. Tomogashi Quest, un truc comme ça, non ? Je crois, mais je ne suis pas sûr. Oui, parce que sur, comment ça s'appelle, Tomodachi Life, il y a Tomodachi Quest. Oui, 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 voilà, oui, oui. C'était ça, oui, oui. Et ça se présente comme ça, le Tomodachi Quest de Tomodachi Life sur DS. Exactement, oui, oui, oui. En parlant de sable, de l'eau et de la plage, de tout ça, la musique qu'on entend dès le début de ce jeu, en fait, c'est le même que l'on entend dans le Final Fantasy X. Moi, je n'ai pas fait attention, mais... Après, la différence avec Tomodachi Life, c'est que dans Tomodachi Life, tu te fais attaquer par des frites ou du lait. Là, tu as des monstres, mais ça se présente comme ça. Donc, un petit clin d'œil, mais regardez, si vous avez le jeu Tomodachi Life, moi, je suis une fan. Le jour où on pourra faire des vidéos DS, je vous montrerai... Enfin, c'est bien développé. Moi, mes personnages, ils ont tous été dans la lune, déjà, tout ce qu'on veut. Et, ben, Tomodachi Quest, c'est ça. C'est exactement un petit RPG tour par tour. Donc, on espère que cet avant-goût de Final Fantasy, qui n'a rien à voir avec ce que je pense la nouvelle génération connaît, vous aura plu. Et si vous voulez d'autres vidéos, et bien, dites-le nous en commentaire. Oui. Et cette fois-ci, ce n'est pas moi qui a la manette en main. Et ouais, parce que dès qu'on parle de Pigsou ou autre, voilà. Donc, Darkwing Duck, je ne sais pas si vous allez connaître. Et en parlant de Darkwing Duck, je ne sais pas si c'est avant Duck, DuckTaste 1 ou 2. Non, c'est après. C'est après, hein ? D'accord. Dans le même esprit que Pigsou. Je vous ai fait le 1 et le 2, déjà. Mais celui-là, je n'ai jamais trop joué. Et je me suis dit que j'essaierai de vous le finir. Je ne vous promets rien, mais... En tout cas, moi, je le trouve sympa. Donc, vous avez compris maintenant le fonctionnement de la vidéo. On vous montre vraiment le début des jeux. Pour que vous puissiez, après, vous faire une idée. Est-ce que vous avez envie ou pas ? Kiffer, tout simplement, quoi. Voilà. Et puis, vous voulez qu'on vous le développe ou pas ? Donc, toujours notre petit flagada. Ouais. Les flagadons, je dis, hein. Je vais être pourri. Ah, bah, on sait que... Alors, c'est un jeu, franchement, c'est pire que Pigsou. Voilà. Vous avez votre cœur. Autant vous dire, si vous êtes touché... Le crochet, voilà, on peut vous amuser comme ça, monter, descendre, hop. Voilà. Donc, ça, c'est des petites mallettes. Quand vous n'avez plus de vie, normalement, ça vous en redonne. Ceux qui ont vu mes vidéos, Pigsou, le crochet. Ils le savent, ouais. C'est... C'est une passion chez toi, le crochet. Ouais, je crois que j'aime bien les jeux où on se torture, en fait. Parce que, bon, c'est toute une histoire de détection. Le truc qui ne vous détecte pas, vous êtes mort. Voilà. C'est un truc en plus qu'il faut bien machiner au niveau de la manipulation. Parce que sinon, là, c'est... Donc, voilà, vous voyez, donc, c'est... Le jeu, il n'y a pas trop de surprises, je... Bon, c'est les mêmes... C'est le même gameplay que... Que Dog's Taste. Que, ouais, que Pigsou. Donc, à prendre en main. Si vous avez joué à Pigsou, je vous le recommande, franchement. Parce que, bon, c'est vrai que Pigsou, comme je les termine, il n'y a plus vraiment de challenge. C'est qu'en plus qu'à te voir jouer, on dirait que la prise en main, elle est facile. Ah, tiens. Ben, j'ai rien dit. La prise en main est facile. Non, mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin, quand même. Histoire qu'il voit, parce qu'on n'a pas été très, très loin. Surtout quand, en plus, c'est... Et toi, c'est... C'est une représentation... Ouais, je suis bien. Non, mais bon, après, tu sais comment je suis. On me donne la manette, moi, on me donne la manette. Si ça t'arrive à toi, lâche un petit commentaire. Où on te dit, bon, tu joues une minute, hein. Ah, ouais, mais bon, ah, ouais. Non, mais c'est vrai, puisque l'image n'est pas moche, c'est... Non. Il y a plein de couleurs. C'est la période Nintendo où on commence à avoir de la 2D sur certains jeux. Ouais, ouais. Parce que celui-là, il a été fait lorsque... On commence à maîtriser les couleurs... Lui, il date... Il est entre Doctiles 2 et Doctiles 3. Oui, d'accord. En tout cas, moi, je le trouve beaucoup plus beau que Doctiles. Picsou, quoi. Beaucoup plus dur. Ouais, ouais. Parce que là, vous allez voir, par exemple, la chauve-souris... Vous êtes obligés de vous faire toucher. C'est une fois... Une fois, je crois que j'ai réussi à la voir, cette chauve-souris. Allez, on va vous faire un dernier petit passage. Vous savez, vous, c'est... Les espèces de carapaces rouges, vous diriez les copas dans la Mario. Vous voyez, il faut quand même être un peu suicidaire pour jouer à ce jeu-là. Voilà, même ça, ça vous tue. Voilà. Bon, vous nous dites, si vous voulez que je vous le fasse, je ferai des petites crises de nerfs, mais il n'y a pas de raison. On vous a fait découvrir Picsou 1 et 2. Deux peu suivants. Allez. Et voilà, nous nous retrouvons avec Robocop 3. Très bon jeu également. Oui. On vous le recommande par rapport au 2. Oui, 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 oui. Parce que le 2, au fait, c'est une vraie sa manette. Pourquoi tu me fuis de la manette ? Non, je préfère que ce soit toi. Hein ? Sinon, après, je vais encore rester accrochée à la manette. Après, j'adore la musique. Hum. Il est grand, il est en métal. Il a une grande paire de cerveaux. C'est Robocop 3. Et c'est parti. C'est comme tu veux, hein. Et là, il a plus de choses. Il a plus de choses. Il a plus de choses. C'est quand tu veux, c'est quand tu veux pas. D'accord. Tu commences, bien. attend c'est pas vrai surtout que le jeu il est d'entrée il avait il avait buggé j'appuie sur la pêche il n'est pas marqué il faut dire je pense que la manette de mini nes elle arrive à bout c'est vrai qu'elle commence à être on peut pas tirer en diagonale c'est un robot qui s'est pas tiré en diagonale ça prend comme ça mais il sait faire le moonwalk en arrière ouais je crois que je vais finir un jour en leur tirant le balle dans le cerveau je reste à fuir et c'est bien parce qu'au moins les tirs et passe à travers les plateformes il ya dit il ya des multi tout de tir en haut en appuyant sur ce texte et votre tête il fait penser à chanteur un chanteur avec les cheveux violets oui en tout cas il ya beau serait qu'il ya beaucoup de violets sur les jeux rétro moi j'avais pas percuté ça quand j'étais jeune mais oui parce que c'est un couleur de couleur néo à ce qui paraît mais c'est ouais c'est la couleur des années 80 mais je vois pas ben c'est la couleur mauve c'est la couleur il écrit punk ouais c'est un truc par rapport au futur ouais il voyait des punts partout dans le futur ouais moi ce qui me fait une petite délire dans certains jeux vidéos vous voyez c'est que dès qu'un punk ça y est tu as tout tatouage non c'est toi je prends pas cette époque encore mais c'était plus les tags cette fois dans les jeux vide vidéo par contre c'est plus des tags du genre bière marobach tiens comme le dessin que tu vois sur le mur la panique c'est que comme compliqué c'est n'importe quoi bon bah en tout cas dites nous ainsi vous voulez qu'on fasse des vidéos plus longue sur ce jeu bas on n'hésitera pas et voilà et voilà on se retrouve pour zelda 2 dit adventure flink et c'est parti tu as vu c'est l'épée comme sur notre logo ouais ouais c'est vrai que c'est comme comme sur notre logo en même temps on est fan de zelda par contre si c'est ça la master sword jusqu'à je sais plus quand il a il a changé de gueule et voilà oui parce que il n'y a pas d'intro j'ai jamais vu d'intro et vous faire traîner là dessus on aurait dit peter pan avec la feuille clochette ouais 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 c'est vrai bon alors bon la musique incontournable oui mais ça que c'est pas celui que moi j'ai connu mais quand on écoute on entend quand même quelques rythmes de notre zelda à nous c'est soit vu sur la game boy là mais moi j'ai joué à la version nez moi aussi j'ai joué à la version nez mais pas autant deux fois que que d'autres ça c'est clair maintenant qu'on a découvert les nouvelles versions c'est sûr que quand t'as goûté à zelda breath of the wild tu reviens parce que les jeux voilà c'est des souvenirs mais c'est vrai les petites jantes drame avec il ya le qu'il ya le bon sûr il ya quasimodo et qu'est ce qu'il fait en retouré de ces belles femmes ah bah il est amoureux d'esmeralda quasimodo des gens excusez moi c'est du salon est un peu enrhumé ah ouais qu'est-ce qu'il veut c'est une bougie ouais mais pour une présentation de jeu est ce qu'on aurait le temps de montrer une bougie je pense pas en tout cas vous avez pu découvrir un petit peu voilà le graphisme link à quoi ils ressemblent et puis sans oublier les phases de combat où il se déplace donc n'hésitez pas voilà si vous voulez qu'on approfondisse un petit peu ce jeu vous dites le nous et maintenant donc le choix suivant qui est donc turtles de teenage mutant ninja oui surtout que je la laisse commenté au niveau des jeux ce que moi dès qu'il ya de l'anglais eh ben c'est tellement voilà que j'ai pas envie que moi et l'anglais voilà c'est pas compatible parce que je sais dire c'est fallout et encore donc c'est un jeu de 91 on va prendre un joueur donc on peut jouer à deux donc on choisit sa tortue allez le violet on va continuer soyons ou en fous en haut bah y'a le feu dans la ville fire we go to get a proud on y va ouais galard allez donc là c'est des dénques et ça me a tapé voici je tape la voici je tape et voici et voici et voici et voici tu vois toi tu me charges de noix ça donc c'est en gros c'est un c'est un double dragon ouais un petit peu les flammes en bas franchement parce que c'était vraiment justifié non c'est ce qu'on peut ça ça tire les yeux du joueur en bas pour mieux que si tu regardes bien comme il comme une bouche pour d'ouvrir moi dirais qu'ils cherchent le moyen d'atteindre ton dos et pourquoi t'as pas violet toi tu étais pensé un peu plus fort quand même presque quand ça change de couleurs deviennent plus compliqués à abattre bon bah en tout cas vous nous direz si vous aimez je suis sûr qu'il y en a l'un d'eux qui voudraient voir la suite pour voir si on y arrive jusqu'au bout et ben pour ça n'oubliez pas de dire de liker de commenter et de nous dire bien évidemment mais est-ce que c'était bien aller suivante et maintenant super mario bros 2 voilà on a on a longtemps hésité à choisir donc on se dit qu'on allait prendre celui là parce que le sud mario bros classique tout monde le connaît oui tout le monde a déjà fait les huit niveaux mais bon si vous souhaitez qu'on fasse le 1 aussi en classique on peut vous faire ouais pas en speedrun alors oui c'est du salon j'ai toujours s'est énervé dans le monde 8 4 j'ai même fini mais j'ai même pas explosé de joie tellement j'étais dégoûté je te jure j'étais c'est comme si que j'allais au chute le matin la violence de la n'est ah oui c'est franchement c'est j'avais j'étais tellement blasé mais voilà ce qui est bien c'est que nous à notre époque on avait le choix on n'avait pas que mario et luigi ça oui oui mais pas que c'est que voulait être luigi fallait trouver un copain 1 pour jouer à 2 ouais bon et passons au gameplay oh les petites cerises c'est des belles cerises comme elles sont bien mûres et juteuses oh bah oui tout à fait tout à fait on le beau petit champignon ah oui ça c'est tout monde m'attrape le champignon est costaud pour une princesse elle elle sait tout c'est tout souverain et ben elle rigole pas je l'ai fini deux fois ce jeu tu sais ce qu'on dit jamais de sans trois mais ça pour le savoir les abonnés et ben il va falloir nous dire de faire une vidéo dessus en tout cas on aura voilà vous avez vu à quoi ça ressemble parce que c'est ça aussi on a envie de vous montrer un petit peu voilà donc bah tout de suite la prochaine sélection la suite et voici un autre grand classique jurassic park mais ouais 93 ouais Je crois que c'est de la musique. Donc là je ne sais pas si vous connaissez le jeu ou pas, vous récupérez pour pouvoir tirer et vous récupérez les oeufs, c'est assez basique encore qu'un peu compliqué parce que quand vous pouvez voir ces petites bébêtes, elles ont de l'énergie quand même. C'est vrai que c'est le début, la mise en main elle n'est pas pour tout de suite, ça c'est clair. C'est même quand on s'arrête, faire un petit café ou je ne sais pas. Donc les petites balles qui rebondissent, attrapez-les aussi, ça vous fait aussi des munitions. Donc vous voyez quand on voit les jeux d'aujourd'hui, on vient de loin quand même. Donc voilà, n'hésitez pas, on vous a montré le début du jeu avec la petite musique en intro. Si vous souhaitez que notre chère set du salon fasse une vidéo un petit peu plus approfondie, on ne vous garantit pas de le finir, mais voilà, une petite vidéo un peu plus approfondie, vous nous le dites. En tout cas, on essaiera de le finir. C'est ça. Donc tout de suite, allez, quel sera le prochain choix ? Quel sera le prochain choix ? Telle est la question. Vas-y Marthéry ! Et donc maintenant, alors un jeu que j'affectionne particulièrement. Il faut savoir qu'avec Picsou, c'est tout de suite... Donc vous avez Picsou 2, Picsou 1 et en 3, vous avez Ghosts and Goblins dans vraiment mon jeu préféré. Franchement, j'adore ce jeu. Allez, tout de suite, on découvre ! Pour celui qui connaît le jeu, dites-nous dans les commentaires si j'ai raison ou pas. Pour le finir entièrement, il faut le finir plus de deux fois. Et c'est un jeu extrêmement dur. A part si tu connais le jeu comme ta poche, une fois que c'est parti, c'est parti quoi. Par contre, je vous déconseille les boules de feu. Moi, quand je les vois, je les fuis. C'est les torches là ? Ouais. Les torches, c'est vraiment de la... De la merde. C'est... J'en veux pas ! J'en veux ou quoi aujourd'hui ? Je veux pas de torches. J'ai dit qu'on en voulait pas ! Ah bah tiens, tu sais qu'ils ont fait un jeu là sur lui ? Ouais ! Hein ? Ah ouais ? Ouais ! Et il est un peu du même genre que celui-là Donc je sais pas si vous vous connaissez ce jeu ? Je pense que oui quand même parce que... On dirait des templiers volants ? Ouais ! C'est l'un des jeux... C'est quand même très connu quand même ! Et je pense que je ne vais pas tarder à perdre ma première vie ! Voilà ! Oh ! L'autre qui t'a chié ! Intrudent ! Donc voilà ! On remarque ! On a 2 minutes 20, on essaye ! Surtout que pour une première mise en main comme ça parce que tu n'as pas touché... Ah oui ça fait longtemps ! Balèze quand même ! Ouais mais bon je te dis c'est comme Pixou, ça fait partie des jeux... Ouais ouais ! J'y ai passé du temps ! Faut dire hein ! Nous à notre époque il n'y avait pas de maman jouer un nouveau jeu ! Ah non 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 ! C'est vrai qu'il fallait qu'on les finisse avant ouais ! C'est vrai ouais ! C'est vrai ouais ! Non mais tu sais quoi ouais ! On t'achetait la console et un jeu pourri et puis pas d'autres jeux pendant très longtemps parce que ça coûtait beaucoup trop cher ! Il y avait de ça aussi ! Il y avait de ça aussi ! Bon allez j'ai été gentil je vous ai au moins fini cette partie là ! Et puis bah si vous voulez en voir plus parce que ce jeu là on le connaît bien ! Dites le nous ! À côté Marty ! Bon bah je pense que vous vous en doutiez tous ! Qui dit top 10 de notre coeur de la NES ? Oui ! Dit Picsou ! Il fallait bien le mettre ! C'était pas possible ! Eh oui ! Picsou 2 ! Enfin la bande à Picsou ! Pour moi ça reste l'un des plus beaux jeux ! Franchement d'un point de vue l'image ! Le graphisme ! Moi ça pourrait être un jeu de la Switch quoi ! Juste pour un avis personnel à moi à moi ! De Sed du salon ! Je le trouve beaucoup moins beau que Dark Tales ! Le Darkwing ? Ouais ! Celui qu'on a présenté tout à l'heure ! Oui ! Le Darkwing Duck ! Oui ! Darkwing Duck ! Ouais mais non ! Moi je préfère quand même Picsou ! Enfin d'un point de vue l'image il n'y a rien à voir ! Regarde ! On est sur de la 2D ! Vraiment de la très très bonne qualité d'image ! En termes de manipulation ça va aussi ! Et puis d'un point de vue traumatisme c'est quand même le jeu où... Bah on a commencé à avoir des vies tout ça quoi ! Ouais c'est vrai que pour un jeu à 10 ou 15 couleurs c'est vrai qu'il est pas mal ! C'est vrai ! C'est vrai ! Pour un jeu de notre époque c'est vrai qu'il est super ! De toute façon je pense que les abonnés pourront s'en rendre compte hein ! Parce que... Quand ils verront... Bah... Tout simplement les jeux qu'on a présenté... En termes d'image il n'y a rien à voir ! Ca c'est un jeu... Un jeune d'aujourd'hui tu mets dessus... Ca va lui parler parce que... C'est du cartoon ! C'est du dessin animé ! Là on dirait que tu regardes le dessin animé de Picsou ! Donc... En termes d'image... Voilà quoi ! Bon... On va pas vous refaire Picsou parce que vous le connaissez déjà... Donc ça sera un petit peu plus court... Mais bon... On pouvait pas... Ne pas faire une sélection de jeux de la NES... Sans vous parler de Picsou franchement ! Voilà ! Parce que ça rentre dans notre top 10 de notre préférence à nous quoi ! C'est ça ! Et ouais ! Bon bah écoutez ! On espère que cette vidéo vous aura plu ! En tout cas ça nous a fait plaisir ! Bon j'ai fait extrait de mourir hein ! Parce que comme c'est la fin et que vous avez déjà vu le jeu en entier... Je suis venue pour faire un petit coucou à Flagada ! Et on va dire à Flagada ! Parce que du coup vous l'avez jamais vu ! Je vais demander à Flagada de... Bah de me raccompagner ! Parce que bah... Cette vidéo... Elle est finie ! Elle est terminée ! Voilà ! Partons ! Allez ! C'est ça ! Au revoir ! Allez ! A la prochaine ! Et on n'oublie pas ! Le like ! Oui ! On commente ! On partage ! Nos réseaux sociaux ! Des suggestions ! On est ouvert à toutes propositions ! Et on vous fera un prochain top sur Switch ou Pest 4 prochainement ! A tchao ! Tchao tchao ! Et part tout en bien ! Tchao ! La petite musique ! ц a